bonjour les poissons ravi de vous retrouver pour votre guidance du mois de novembre 2023 on commence avec un premier message du tarot des anges pour avoir votre tendance l'ambiance qui va vous accompagner tout au long de ce mois ci allez c'est parti et pour vous accompagner ce mois ci nous avons le 5 de terre on ne parle d'être dans une phase de développement de transition ou de se faire des soucis par rapport à des questions financières d'avoir la sagesse d'accepter l'aide d'autrui de composer avec les incertitudes du travail autonome le 5 de denier c'est le fait d'avoir la peur de manquer de ne pas y arriver c'est peut-être aussi juste le fait que vous mettez en place des changements dans votre vie et que pendant cette phase de transition et bien c'est un peu inconfortable chaotique mais ne doutez pas de vous dans très peu de temps vous allez pouvoir retrouver de la stabilité avec du plus plus de confort matériel financier dans le quotidien poursuivons avec le tarot doré comme je viens de vous le dire pour ce mois ci j'ai pris le tarot doré et à la coupe on a le 5 d'épée et la reine de bâton encore une histoire de 5 on est vraiment dans une phase de transition de développement le 5 d'épée c'est le fait d'en terminer avec un conflit alors qu'elle soit avec vous même ou avec quelqu'un de votre entourage là vous en terminez vous en sortez victorieux si toutefois on peut sortir victorieux d'un 5 d'épée c'est souvent des conflits stériles qui ne mène nulle part qui demande de faire des choix des concessions de laisser les choses derrière soi et qui peut en plus laisser un petit peu un goût d'amertume bon toujours est-il que là c'est fini vous retrouvez votre pouvoir votre énergie votre envie d'avancer de créer d'aller de l'avant la reine de c'est une reine qui a beaucoup d'énergie beaucoup de courage beaucoup d'endurance elle réussit c'est une reine à qui on fait confiance elle fédère on la suit et vous allez vraiment faire tout ce qu'il à faire pour pouvoir avancer sur vos projets sur ce mois ci à ce conflit ça peut être par rapport à quelque chose de familial ou quelque chose qui aura pas avec votre passé avec votre bien-être intérieur on voit bien qu'il ya des choses qui a créé des blocages des pensées limitantes la peur de de penser enfin le fait de penser qu'on n'est pas capable de qu'on n'arrivera pas à enfin des choses qui vous empêchent d'y voir clair alors que dans le monde concret il ya rien justement qui vous empêche d'avancer sur vos projets là on parle de guérison de communication protégée et de pouvoir à nouveau faire des projets sur le moyen sur le long terme en début de mois on a le fou nouveau départ nouveau cycle quelque chose qui se met en place qui vous en joue qui vous fait envie qui vous fait vibrer peut-être que vous n'y voyez pas encore très clair mais on vous dit de ne pas hésiter de y aller vous aurez de l'aide au cours de votre avancée sur votre chemin en milieu de moi on a le diable soit nous parle de questions relatives aux finances possiblement là on voit qu'on se libère de ça on se libère de quelque chose qui a été compliqué la part de manquer de ne pas y arriver le diable dans la sphère financière c'est une très bonne carte sinon on parle aussi là sur les autres domaines de la vie de se libérer de quelque chose justement qui vous a tiré vers le bas ça peut être une relation toxique ça peut être une situation pénible là on se libère de tout ça on repart sur autre chose et enfin de moi voilà on a le jugement on est bien sûr l'annonce le réveil la seconde chance le nouveau départ quelque chose qui vous fait vibrer qui vous fait envie qui vous fait avancer au niveau famille émotion relation nous avons le deux de bâtons vous êtes à la croisée des chemins vous avez trouvé votre voix vous faites vos choix vous laisser des choses derrière vous un peu la manière de ce 5 dp en tout cas vous avancez dans une nouvelle direction quelque chose qui vous fait envie qui vous fait vibrer qui va vous permettre de vous sentir bien heureux joyeux léger légère comme une plume sur le point de vue matériel concret financier on avait quatre de coupe là on voit on a des choses qui sont peut-être un petit peu lassante routinière répétitive enfin quelque chose qui vous agace un chouïa et vous faites ce qu'il ya à faire en tout cas pour vous libérer tout ça attention ne pas focaliser sur une situation précisément car ça vous ça pourrait occasionner le fait de rater une opportunité qui vous est proposée pour tout ce qui est sur le monde concret du travail de vos activités familiales nous avons le magicien et ben dit donc que d'arcades majeurs 1 2 3 4 c'est pas un petit mois le magicien on est sur le nouveau cycle encore on commence on est en avance on vous dit là que vous avez toutes les cartes en main qu'il ne faut surtout pas douter de vous vous avez tout ce qu'il vous faut entre les mains pour vraiment atteindre ce que vous souhaitez nouvelle opportunité professionnelle nouveau projet familial en tout cas il ya des choses qui sont annoncées révélées et ça vous met sur une nouvelle direction c'est tu comme une seconde chance alors surtout ne doutez pas de vos capacités vous avez trouvé votre voix ça vous permet de laisser derrière vous ce qui ne vous fait plus vibrer ce qui est routinier ce qui est lassant ce qui est usant pour aller vraiment vers une nouvelle opportunité qui vous fait qui vous fait qui vous donne envie de vous lever le matin et qui va vous faire vibrer qui va vous donner des ailes dans le dos vraiment vous avez un très chouette tirage on voit bien qu'on a terminé avec des conflits en soit au niveau de votre mental soit avec votre entourage ça peut concerner votre enfant intérieur votre bien-être intérieur votre famille votre passé votre enfance là on voit que vous vous positionnez que vous allez vous affirmer que vous allez défendre votre droit vos acquis enfin va pas falloir vous marge sur les pieds et on voit bien que vous êtes sur le point de concrétiser matérialiser quelque chose de très stable encore un petit chouïa de patience vous avez votre objectif en ligne de mire profiter de ce moment qui vous est imparti pour régler les derniers détails en tout cas dans très peu de temps vous allez vraiment pouvoir concrétiser officialiser quelque chose vraiment qui vous fait vibrer qui vous tient à coeur on va remettre une petite carte sur les quatre de coupe toutefois pour voir un peu qu'est ce qui vous ennuie si fortement dans le monde dans le domaine concrète matériel financier et bien c'est encore une fois la peur de manquer le 5 de deniers qui se représente on voit bien que peut-être ça vous fait suer c'est long c'est pénible vous avez l'impression que peut-être vous ne verrez jamais le bout de la chose or on voit bien que ce 5 c'est une carte de développement de transition où on met des choses en place pour faire évoluer sa situation concrète financière matérielle et que après le 5 vient le 6 où on retrouve l'équilibre on retrouve plus de confort il ya toutefois peut-être des choix à faire sur lequel il ya une hésitation on vous invite à faire vos choix avec votre coeur à vous demander ce que vous souhaitez dans votre vie mais également ce que vous ne souhaitez plus afin de faire du tri du ménage et de prendre le bon chemin la bonne direction pour aller vers ce qui vous fait vibrer voilà pour quitter quelque chose qui a été compliqué vol perte mais ce qui dirait kuba là il s'agit de prendre le taureau par les cornes et ne pas faire l'autruche afin justement d'en terminer de clôturer ce cycle si vous ne faites rien si vous voilez la face et bien ça va se représenter à nouveau si vous faites ce qui est à faire vous allez pouvoir clôturer la chose est vraiment aller sur une nouvelle direction vous avez vraiment toutes les cartes entre les mains pour en terminer il ya encore une fois un choix à faire ce qui va vous amener vraiment sur un nouveau départ un nouveau cycle quelque chose vraiment qui va vous faire vibrer voilà les poissons bon mois de novembre